Au Tchad, la commercialisation de la viande repose essentiellement sur des pratiques artisanales. Pourtant, le potentiel animal du pays est estimé à plus de 110 millions de têtes de bétail selon les chiffres officiels. La transformation de cette filière à partir des unités modernes pourrait générer environ 1 700 milliards de francs CFA par an, selon une étude approuvée par le gouvernement et son partenaire Arise. Ainsi, la filière pourrait générer près de 45 000 emplois supplémentaires. Les premiers vignes officielles, ce sont les jeunes et les femmes, et surtout aussi les emplois indirects qui sont les milieux ruraux. Nous avons misé sur l'exportation de la viande. Après l'avoir valorisé, on lui donnerait un label suite à la création d'une société qu'on appellera La Hamtchad. Pour capter ces fonds, le Tchad prévoit en partenariat avec Arise la mise sur pied de cette zone industrielle spécialisée pour la transformation et la modernisation de la filière bétail d'ici 2035. Le projet porte sur un coût global de 550 milliards de francs CFA. Toutefois, selon les acteurs, la modernisation de la filière doit tenir compte des difficultés des éleveurs. Le mois de juillet jusqu'à novembre, je pense que le bétail se nourrit du pâtirage naturel. Il n'a pas besoin d'avoir d'autres aliments. Mais à partir des périodes de soudure, il faudrait que maintenant cette industrie puisse accompagner les éleveurs. Selon le plan de développement de la filière bétail-viande validé par un comité interministériel et les acteurs de l'élevage, le Tchad compte intensifier l'exploitation de ses produits animaliers vers les pays de la CEMAC et de la CR, en attendant des accords bilatéraux de commerce entre le Tchad, l'Egypte et l'Angola. Sous-titrage Société Radio-Canada